Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. On va voir 10 astuces pour améliorer les performances de votre jeu. Et vous me direz en commentaire combien vous en connaissez et si vous en avez d'autres. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Il n'est jamais trop tard pour développer de nouvelles habitudes. Alors aujourd'hui, regardons 10 bonnes pratiques pour alléger le travail du CPU de votre jeu. Et la dernière, vous allez voir, est redoutable. Nous avions vu dans les précédentes vidéos comment améliorer les performances de votre processeur avec les draw calls ou comment voir l'effet de votre optimisation grâce au profiler. Donc les performances sur cette chaîne, c'est un sujet qu'on aime bien. Ces 10 bonnes pratiques, je ne vais pas vous les donner en vous demandant de me croire sur parole. Non, 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 non. On va donc, chiffre à l'appui, démontrer que certaines techniques sont bien plus performantes que d'autres. Et qu'un bout de code d'apparence anodine peut plomber votre jeu si vous ne faites pas gaffe. Bref, les scripts utilisés pour ces tests sont disponibles sur GitHub. Donc n'hésitez pas à les télécharger et à faire vos tests de votre côté pour vous en rendre compte. Et tant qu'on y est, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça fait avancer la chaîne et tout ça, c'est grâce à vous. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, on va en profiter pour détruire de fausses habitudes qui auraient pu être vraies dans le passé, mais qui ne le sont plus. C'est parti. Premier conseil, sortez GetComponent de Update. Je ne vous apprends rien, la fonction Update est la méthode la plus importante de vos scripts. Comme elle s'exécute à chaque frame et parfois plus de 60 fois par seconde, il faut l'optimiser au maximum. Une bonne pratique à prendre, c'est d'éviter d'utiliser des opérations gourmandes dans Update. Et la plus célèbre, c'est GetComponent. Il faut absolument sortir cette opération de Update. Et en fait, c'est assez simple. Il vous suffit de stocker le Component en cache dès que possible avant de s'en servir dans Update. Comparons les deux approches suivantes. Dans la méthode Update de ce script, en fonction de la valeur d'un boolean, on va lancer l'une des deux méthodes suivantes. La première effectue une opération simple un grand nombre de fois. Récupérer un Component et le modifier. La deuxième, très similaire à la première, va effectuer la même opération, le même nombre de fois, mais va utiliser une variable en cache référençant le Component. Dans la fonction Start, on récupère le Component une seule fois et on stocke ça dans une variable. Lançons la simulation et jetons un coup d'œil au profiler. Si je ne coche pas le boolean, notre script effectue plusieurs milliers de GetComponent par frame. La fonction Update a besoin de 60 millisecondes pour terminer son travail. Si par contre, j'active le boolean et utilise donc le Component stocké en cache, le résultat est flagrant. Si on utilise la variable, les performances sont bien meilleures. Donc, enlevez tout GetComponent des fonctions exécutées très régulièrement. Le second conseil est du même type. Retirez aussi Find, FindObjectOfType et FindObjectWithTag. Surtout si votre hiérarchie contient des centaines d'objets. Ces fonctions vont passer tous les éléments de votre scène en revue et renvoyer ceux qui répondent aux critères. Cela peut vite devenir gourmand en performances. Conseil numéro 3, n'utilisez pas les tags ou alors avec les conditions suivantes. Moi, personnellement, je ne les aime pas trop les tags. Non seulement n'importe qui peut venir modifier la valeur d'un tag sur la scène et casser ma recherche, mais en plus, ils éclatent vos performances. Mais si vous les aimez bien, voici deux conseils. D'abord, stocker la valeur du tag dans une variable plutôt que de l'écrire en dur. Créer, par exemple, une classe tags qui stockera toutes les valeurs des tags et tout ça en un seul endroit. Si quelqu'un décide de changer le tag d'un GameObject, il suffira alors de changer la valeur de recherche à un seul endroit, à savoir dans la classe tags. Deuxièmement, utilisez CompareTags si vous voulez comparer deux tags plutôt que l'opérateur double. Elle est plus performante et n'a pas d'impact sur la mémoire. Pour s'en convaincre, testons les deux manières de comparer ces tags. Dans un script de test, Update va exécuter l'une des deux méthodes suivantes en fonction de l'activation d'un boolean. Vous commencez à comprendre le concept. Si le boolean est vrai, on utilise CompareTags. Sinon, on utilise l'opérateur double égal et on fait cela 50 000 fois par frame. Et le résultat dans l'éditeur est sans appel. CompareTags est deux fois moins lourd que l'opérateur double égal. Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez l'effet sur la mémoire. L'opérateur double égal crée des strings pour effectuer sa comparaison, entraînant un impact négatif sur la mémoire. Forçons le garbage collector à passer faire le ménage. Donc, utilisez CompareTags. Votre jeu vous dira merci. Passons à la suite avec le conseil numéro 4 qui concerne les coroutines. Il peut arriver que des méthodes indispensables au bon fonctionnement de votre jeu soient lourdes en performance, mais doivent absolument être appelées régulièrement. Je pense par exemple aux décisions de l'intelligence artificielle, au pathfinding, etc. Mais doivent-elles vraiment être exécutées à chaque frame ? Si vous estimez que votre intelligence artificielle peut être mise à jour toutes les secondes, une bonne pratique consiste à placer cette logique dans une coroutine qui s'exécutera à intervalles réguliers. Cela allège le CPU et votre fonction update en devient plus lisible. Et comme on est en train de parler de coroutines, voici le conseil numéro 5. N'hésitez pas aussi à les stocker dans une variable pour les réutiliser au lieu d'en créer de nouvelles. Les coroutines sont des classes. Le garbage collector doit donc régulièrement s'en débarrasser une fois que nous n'avons plus aucune utilité. Donc, il est plus performant de la stocker en cache dans une variable plutôt qu'en créer une à chaque utilisation. Conseil numéro 6. L'ordre des opérations mathématiques. C'est tout bête, mais saviez-vous que l'ordre dans lequel vous effectuez des opérations mathématiques peut impacter vos performances ? Prenez un vecteur que l'on veut multiplier par deux nombres floats. Trois manières de calculer cette multiplication. On peut faire vecteur fois nombre 1 fois nombre 2. On peut faire nombre 1 fois nombre 2 fois vecteur. Ou placer le vecteur entre les deux nombres. On va essayer chacune des possibilités un très grand nombre de fois et voir le temps nécessaire pour effectuer ces opérations. Pour calculer le temps en millisecondes que chaque fonction va prendre, on va utiliser la classe stopwatch. On va la faire démarrer avant la boucle et la terminer juste après. La variable elapsed nous donne alors le temps écoulé entre start et stop. Et on voit bien que la combinaison nombre 1 fois nombre 2 fois vecteur est plus efficace. Comme on est là à discuter opérations mathématiques, en voici une autre pour le conseil numéro 7. Si votre jeu doit vérifier la longueur d'un vecteur, pour par exemple savoir si un ennemi est à portée de tir, il est plus efficace d'utiliser vecteur 3.square magnitude plutôt que vecteur 3.magnitude. Cette méthode renvoie la somme des carrés des composants de la distance, mais ne calcule pas la racine carrée finale. Il suffit de comparer ce résultat au carré de la valeur attestée. Ce script compare les performances de vecteur 3.magnitude et vecteur 3.square magnitude sur un très grand nombre d'opérations. On voit ici que l'opération magnitude est 30% plus lente que la méthode square magnitude. Pour le conseil numéro 8, une petite devinette. Qui est le plus performant ? Une unique fonction update qui parcourt une liste d'objets pour les manipuler ou une petite fonction update dans un script pour chaque objet qui effectue la même manipulation ? Postez donc votre réponse en commentaire. Pour répondre à cette question, prenons une préfab contenant un petit script dont la fonction update va exécuter une méthode faisant pivoter le cube. Un autre script va instancier cette préfab un grand nombre de fois. Lançons la simulation. 10 000 cubes apparaissent et commencent à pivoter. Ouvrons le profiler et regardons l'usage du CPU et plus particulièrement les scripts en bleu. Le CPU tourne à 32 millisecondes et la rotation de chacun des cubes prend 6 millisecondes. Ce rectangle bleu là semble fait d'un seul bloc. Mais si on zoom, on commence à voir qu'il est constitué d'une myriade de petits rectangles, un pour la rotation de chaque cube. Bon, retournons dans le petit script pivotant le cube et commentons la fonction rotate. Update est maintenant vide. Ouvrons ensuite le script instancier les cubes et pour chaque cube créé, il est placé dans une liste. Si le boolean est activé, le script va, dans sa fonction update, parcourir chaque élément de la liste et le faire pivoter. On est donc passé d'une situation où chaque cube est responsable de sa rotation à un unique script pivotant tous les cubes. Si on lance la simulation et qu'on active le boolean, les cubes commencent à pivoter et le résultat est identique à la technique précédente. Retournons dans le profiler pour voir ce qui s'y passe. Nous avons maintenant ce qui pourrait s'apparenter à deux blocs. Le premier est l'update parcourant la liste de cubes pour les faire pivoter, qu'il effectue en 3 millisecondes. L'autre est en réalité constitué de 10 000 updates vides du script placé sur chaque cube. Donc même vide, la fonction update a un impact sur les performances. Et c'est ce qu'on appelle un overhead. Si on commence complètement l'update du script placé sur le cube et qu'on relance la simulation, il nous reste un unique bloc. Le CPU tourne maintenant à 23 millisecondes et la rentation prend 3 millisecondes, contrairement à 6 précédemment. Donc, un update global est plus performant qu'une myriade d'updates individuels. Ce qui m'amène logiquement au conseil numéro 9. Enlevez tous les appels inutiles. Maintenant que vous savez que même vide, les fonctions awake, start, update, etc. ont un impact sur les performances, n'hésitez pas à les enlever si elles sont inutiles. Pour ce dernier conseil, parlons d'un objet qu'on utilise sans arrêt, les strings. Cette phrase ne doit pas être sortie de son contexte. Un truc assez étonnant de prime abord, c'est qu'un string, un type de variable qui contient une chaîne de caractère, n'est pas modifiable. Lorsque vous fusionnez ou concaténez deux strings, vous en créez un troisième. Vous avez l'impression de modifier un string, mais vous en créez un nouveau à chaque opération. Ce qui peut vite devenir une catastrophe au niveau performance et mémoire si c'est fait à chaque frame. Pour par exemple, mettre à jour la vie ou le score du joueur. Mais il existe un outil très pratique fourni par Unity ou même fourni par le C Sharp pour régler ce problème. Le string builder. Cette classe va permettre de créer et modifier des strings en minimisant l'empreinte mémoire de l'opération. Prenons un exemple extrême. Nous allons créer un string et lui ajouter 5000 nombres séparés par un tréma. On va le faire de manière traditionnelle et avec le string builder. Et la conclusion est sans appel. Le string builder est bien supérieur à la manière habituelle. Et votre garbage collector vous remerciera. Bon, je vous avais dit qu'on allait débunker deux affirmations qui s'avèrent fausses. La première, c'est GameObject.transform. Depuis sa version 5, Unity met en cache le component transform. Donc, si vous appelez GameObject.transform dans la fonction update, tout devrait bien se passer. Vraiment ? Vérifions ça. Comparons trois techniques différentes pour récupérer le transform d'un GameObject. En utilisant GameObject.getComponent, GameObject.transform, et pour finir, en mettant le component en cache manuellement. Et le résultat parle de lui-même. Il est toujours plus efficace de mettre manuellement le transform en cache. GameObject.transform arrive second et, comme attendu, getComponent bon dernier. Donc, sauvegardez en cache votre transform pour économiser les performances. La deuxième, c'est Camera.main. Avant Unity 2019, Camera.main était un raccourci pour FindObjectWithTag. Et aucune référence n'était mise en cache. Depuis Unity 2019, Camera.main est maintenant plus rapide et s'apparente un peu à un GetComponent. Mais est-ce aussi rapide que mettre la caméra en cache ? Eh bien, non, vous vous en doutez. Donc, privilégiez la mise en cache de la caméra que vous utilisez. C'est beaucoup plus performant. Alors, évidemment, dans une situation réelle, un script ne va pas faire des centaines de milliers d'opérations par frame. Mais répartis sur des centaines de scripts, les petites pertes de performances liées à des mauvaises pratiques vont tout doucement faire baisser la qualité de votre jeu. Et ce sera plus difficile d'en détecter la source. Donc, en adoptant dès maintenant ces petites habitudes pas franchement compliquées, vous libérez de la puissance pour les opérations vraiment importantes. Celles qui feront de votre jeu une expérience inoubliable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose avec cette liste de bonnes pratiques. N'hésitez pas à poster en commentaire vos autres astuces pour économiser du CPU et améliorer les performances de votre jeu. N'hésitez pas non plus à parcourir les autres vidéos de la chaîne traitant de la manière d'économiser des performances pour votre jeu. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt. Allez, bisous !